Musique Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un nouveau style de vidéo que je vais faire maintenant sur la chaîne. Après mûre réflexion, je me suis rendu compte en effet que mes vidéos bilan lecture, c'était pas spécialement ce que je préférais tourner sur la chaîne. Non pas que je n'aime pas vous donner mes avis lecture, bien au contraire, c'est plutôt le format en fait qui me dérangeait parce que je me fixais à vous le faire dès que le mois était écoulé. Sauf que des fois d'un mois à l'autre, je n'y pas forcément beaucoup de romans. Et surtout j'ai l'impression de me restreindre et de me fixer tout le temps au mois au mois. Et aussi j'ai l'impression de faire doublon avec mon blog où j'écris mes chroniques dès lors que j'ai terminé un livre. Donc en fait, ce nouveau format de vidéo qui va s'appeler, je pense, suivi de lecture, c'est pour que vous m'accompagniez au fur et à mesure de mes lectures. Donc pour avoir en fait mes avis et mes impressions en temps et en heure, en réel, et non pas à la fin avec un bilan. Donc en fait, ça sera en complément bien sûr de mon blog dans le sens où ici, je vais juste vous parler de ma lecture au fur et à mesure. Avec mon avancée, ce que j'en pense, ses personnages, etc. Vraiment mes ressentis, sans être hyper structuré, carré ou quoi, comme je peux l'être dans les bilans lecture. Le tout toujours sans spoil, bien sûr. C'est pas le but de vous spoiler, de vous dégoûter de lire un livre. Et par contre, pour ceux qui aiment bien quand même quand c'est carré, je mettrai toujours à la fin, en barre d'infos, les liens vers les chroniques des livres que je vous parlerai dans ces suivis lectures. Comme ça, pour ceux qui aiment bien quand même avoir finalement le compte rendu de mon avis sur le livre, en plus de mes ressentis ici, parce que là vous verrez vraiment mes réactions comme dans un blog lecture, en fait ça va être un peu le même format. Vous aurez aussi ma chronique en complément. Et c'est vrai que pour certains, vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez bien quand on voyait nos réactions dans les vlogs, et moi j'adore tourner des vlogs et en regarder. Donc je me dis, ça peut être sympa de faire ce suivi lecture. Donc ça va être un vlog lecture, mais qui va s'étaler sur le temps que je décide en fait, dès lors que je trouve que la durée de la vidéo est bien assez suffisante. Et en tout cas, à chaque fois, vous aurez du coup mes points de vue par rapport au livre, ce que j'en ai pensé, etc. Mais comme je vous dis, je ne sais pas si ça sera avec 3 livres, 5 livres, peu importe en fait, c'est dès que j'en ressens l'envie, je publierai la vidéo. Mais j'ai hâte de commencer. Donc du coup, aujourd'hui, pour vous donner un petit peu un point de vue au niveau temporel, on est le jeudi 25 février, il est 20h06. Je ne travaille pas demain, du coup demain, je vais aller à Yves Rocher me faire un petit soin du visage. Et en même temps, j'attaque déjà, dès ce soir, ma nouvelle lecture, qui est Histoire éternelle de Liz Braswell. Donc c'est de la saga Twisted Tale et c'est aux éditions Hachette. Je lis ce roman, quand vous verrez cette vidéo, elle sera déjà parue, mon autre vidéo, sur le challenge romantaisie de Nina Quinn. Puisque j'ai eu envie de participer, quand j'ai vu tout le monde participer, je me suis dit, mais attends, tu dois bien avoir des livres dans ta pâle. Et du coup, c'est le premier livre que je vais lire pour ce challenge. Si jamais vous voulez savoir dans quelle catégorie il va, et qu'est-ce que je vais lire par la suite, pour savoir un peu de quoi va être composé ce suivi lecture, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Mais c'est un livre qui me faisait super envie, que j'ai acheté très récemment dans mon book haul, puisque c'est sur l'histoire de La Belle et la Bête, en réécriture de contes. Et il me tente énormément. Et donc là, c'est Et si la mère de Belle avait maudit la bête ? Enfin voilà, toujours des petits trucs comme ça. Je ne compte pas lire tous les Twisted Tales, je compte lire uniquement ceux qui m'intéressent, à savoir surtout celui-ci qui me tentait énormément. Et après, j'attends de voir aussi d'autres romans de cette saga. J'espère que je vais aimer. J'ai vu qu'il y avait de très bons avis. En tout cas, ils me tentent vraiment. Donc ce sera la première lecture que je vais vous présenter dans ce suivi lecture. Et j'espère que ce nouveau genre de vidéo vous plaira. En tout cas, je vous laisse surtout me mettre en commentaire ce que vous en pensez, parce que pour moi, c'est un peu un genre de crash test. Je vois déjà si moi ça me plaît, mais je pense que oui. Mais surtout, est-ce que vous, ça vous plaît ou pas ? Je vous retrouve, on est le dimanche 28 février et il est 9h10. J'en profite pour venir vous faire un petit point lecture sur ma lecture en cours de Histoire éternelle de Lise Brasswell. Alors, au départ, je ne vous cache pas, je comptais attendre d'arriver à la moitié. Là, j'en suis que à ça. Je comptais vous en reparler que quand je serai arrivée à la moitié, histoire de vous donner un peu mon point de vue. Mais là, j'ai trouvé que c'était le moment idéal, parce qu'en fait, il est sous forme de partie, le livre. Là, j'en suis à la partie 2, toujours avec mon petit marque-page de La Belle et la Bête. Et je me suis dit, en fait, il faut que je vous en parle déjà là, tant que j'ai encore les idées frais dans ma tête, parce que c'est important. Donc, effectivement, on est vraiment sur l'histoire de Disney qu'on connaît quand on suit le personnage de Belle, parce que là, en fait, on est à deux temps. On a le temps où on suit les parents de Belle, donc la rencontre de son père avec sa mère, quand ils vivent ensemble, la naissance de Belle, et on a le temps qui suit Belle. Celui où on suit Belle, je ne vous cache pas que j'ai l'impression de voir le film Disney sous mes yeux. D'ailleurs, je compte le regarder incessamment sous peu en dessin animé et en film. Je pense que je vais me faire les deux, puisque je suis à fond là-dedans. Donc, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au Disney qu'on connaît quand on suit Belle, mais heureusement, l'auteur ne va pas dans tous les détails à nous décrire le dessin animé, parce que sinon, je ne verrais pas trop l'utilité d'avoir écrit un livre là-dessus. Mais par contre, elle nous met les passages importants pour qu'on comprenne, en fait, l'attitude de Belle, pourquoi elle se comporte comme ça, etc. Qui elle est, en fait, tout simplement. Et d'un autre côté, on suit donc ses parents avec leur rencontre, leur mariage, la naissance de Belle, etc. Et surtout, qui est la mère de Belle ? Et ça, je trouve super intéressant, parce que je pense qu'on est plusieurs, depuis tout petit, qu'on a vu ce dessin animé à se dire, bah, du coup, elle a juste son père, Belle, et on ne connaît pas sa mère, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas d'où elle vient, ni rien. Donc là, l'histoire tourne autour de qui est la mère de Belle ? C'est super intéressant, ces passages-là. Je pensais que j'allais peut-être être un peu perturbée par le fait qu'on change de temps, un coup dans le passé, un coup dans le présent, et pas du tout. Les changements de temps sont très fluides, donc ça ne dérange pas du tout la lecture. Là où je voulais vous en parler surtout, c'est parce que, ça y est, je suis à un tournant décisif dans cette lecture, puisque on suit à un moment donné Belle dans un passage du dessin animé qu'on connaît, et là, il se passe un drame, quelque chose qu'il n'y a pas du tout dans le Disney à ce moment vraiment précis, et c'est en train de changer complètement l'histoire. Et du coup, je me suis arrêtée juste à ce moment-là, donc là, je me dis, dès que j'ai fini de faire le point avec vous, je vais le continuer, parce que là, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Mais ça m'a hyper surprise, parce que du coup, bah, vu que jusqu'à présent, comme je vous dis, les points de vue de Belle étaient exactement les mêmes que dans le Disney, je m'attendais à pas trop avoir de surprise en suivant Belle, mais plutôt en suivant ses parents. Et bah pas du tout. Là, l'auteur, ça y est, on va dire que c'est du coup, effectivement, à cette partie-là de l'histoire, ce qui va, parce qu'on est quand même encore au début du livre. Moi, j'avais peur que, en fait, ça soit le retracé du Disney jusqu'à la fin, quoi. Là, j'allais dire, mais c'est pas une réécriture de contes. Donc là, on est quand même au début, elle nous pose quand même les passages avec Belle qu'on connaît, parce que, bah, c'est lié à son début d'histoire aussi. Et là, ça y est, il y a un petit élément, mais pas grand-chose, un truc subtil, qui fait que ça va tout changer à l'histoire, j'en suis certaine, je vous en parle en même temps, j'ai pas lu la suite, hein, mais rien que là, ce qui se passe, quand j'ai lu le truc, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, c'est une blague, c'est pas ça dans le Disney, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Non, 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 stopper tout, parce que du coup, en fait, ça remet en question beaucoup de choses dans le Disney qu'on connaît, le fait qu'il y ait cet élément-là perturbateur. Donc, je voulais vous en parler, parce que, comme j'ai dit, le but de maintenant faire ces suivis-lectures, c'est que, bah, quand je ressens le besoin, au fur et à mesure de ma lecture, je vous fais des points, non pas des points, forcément, comme je vous disais, que quand j'arrive à la moitié, mais en fait, quand je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous dire sur ce premier aperçu de lecture, bah, ça peut être sympa de vous le donner comme ça, au compte-gouttes, donc je vous en reparlerai, bien sûr, quand j'aurai avancé. Je vous ai mis, juste avant de vous faire ce petit point lecture, à un passage où, en fait, on était en train de monter Edwige avec mon chéri, parce que je me la suis prise en Lego, ça faisait longtemps que je la voulais, et je voulais vous la montrer finalisée, du coup, je l'ai mise juste ici, avec, donc là, c'est toute ma collection Harry Potter en VF, au-dessus, c'est la VO, et tout en haut, vous ne verrez pas, c'est les illustrés, et je voulais vous dire que, franchement, c'est génial. Alors, au début, je ne vous cache pas, j'étais vraiment nulle, c'est plus mon copain qui montait, et moi, je l'aidais, parce que j'ai un petit problème, je pense, c'est que, alors déjà, il faut que ça soit hyper éclairé dans la pièce pour que je voie les pièces, mais surtout, je ne comprenais pas les couleurs, en fait, des fois, les couleurs sont grises, alors qu'en fait, c'est blanc, enfin, j'ai un petit peu de mal, et puis, je n'ai pas l'habitude d'avoir joué avec des choses où il fallait construire. Donc, construire des Lego, autant vous dire, je ne l'avais jamais fait, mais par contre, c'était super intéressant, en plus, on l'a fait tous les deux, on a mis en tout trois heures à la faire, c'est pour vous dire que mon copain, qui pourtant a déjà monté des trucs quand il était plus jeune, même là, il galérait un peu, moi aussi, je galérais, en plus, j'ai fait un peu des bêtises, donc il a dû recommencer certains trucs, il était ravi, mais j'ai adoré, et du coup, je trouve qu'elle est super belle, en fait, et alors là, je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant, mais on peut bouger ses ailes, donc c'est super bien, et je compte m'en faire, d'ailleurs, d'autres. Alors après, moi, j'ai le château à faire en puzzle de Harry Potter, que j'ai fait une connerie, je crois que c'était de mélanger les pièces, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait un peu une bêtise, il faudrait que je m'y remette, on va s'y remettre avec mon copain, il le fait avec moi, ça m'aide, mais après, j'aurais bien voulu faire le Lego Harry Potter avec le château, mais il coûte une blinde, donc à voir, peut-être qu'un jour, je le trouverai pas très cher, mais vraiment, rapport qualité-prix, c'est génial, parce qu'elle est hyper solide, et je trouve que c'est super beau. Là, on voit Edvi, je trouve magnifique. C'était la petite aparté Harry Potter, parce que j'avais besoin de vous en parler, parce que quand j'adore quelque chose, j'aime bien quand même vous en parler, que ce soit sur la chaîne ou même sur Instagram. Coucou, je vous retrouve, on est le samedi 6 mars, il est 9h35, je suis en tenue décontractée, on est samedi, et les deux derniers jours, le jeudi et vendredi, j'étais en repos avec mon fiancé, et j'ai pas mal couru, j'ai pas forcément avancé au départ dans Histoire éternelle. Bon, là, j'en suis à 268 pages, j'ai quand même dépassé la moitié, je pense que je vais voir pour le terminer ce week-end. J'aime bien, mais je crois que je vais être un peu déçue, pour être honnête avec vous, parce que, bah voilà, quand on lit le titre, et si la mère de Belle avait maudit la bête, on s'attend vraiment à ce que l'histoire qu'on connaît de la Belle et la Bête soit différente. Quand on suit, comme je vous disais, Belle, on a vraiment l'histoire qu'on connaît de Disney, il y a juste les passages où on découvre qui est sa mère, et l'histoire qu'elle a eue avec son père, qui fait la différence. J'ai été arrêtée, quand je vous ai dit, le dernier point que j'avais fait sur le livre, c'était à la partie 2, où justement, j'avais lu un événement, un événement qui allait complètement, pour moi, changer le cours de l'histoire. Alors oui, il le change, mais pas de manière vraiment impressionnante, comme j'aurais pu le penser, puisque finalement, oui, il y a des petits détails qui changent, mais j'ai l'impression de lire le Disney que je connais. Donc je suis un peu mitigée, j'en avais parlé vite fait avec Fanny, je lui avais dit, écoute, je lui laisse quand même le bénéfice du doute, en lisant jusqu'au bout, en voyant comment ça se termine, mais là, à l'heure actuelle, quand je vous en parle, je suis mitigée. J'aime bien ma lecture, mais je suis déçue, je me sens déçue, je me sens trahie, je ne sais pas comment vous dire, j'ai l'impression qu'on m'a menti, qu'on m'a vendu quelque chose, et que ce n'est pas du tout ça. Donc la première impression que j'ai, c'est que je me dis, alors bien sûr, ce n'est que mon avis, donc ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que finalement, l'auteur, elle ne s'est pas trop foulée, qu'elle a regardé le Disney, qu'elle a écrit les passages de Belle avec le Disney, qu'elle a changé 2-3 petits trucs, mais comme je vous dis, finalement, j'ai l'impression que ça ne change pas grand chose, et par contre, elle a créé vraiment les passages avec sa mère, mais finalement, les passages avec sa mère, ne sont pas si importants que ça dans l'histoire, on a l'impression qu'ils représentent peut-être juste 20% du roman. Je suis un petit peu sur mes réserves, j'attends de voir, mais comme je vous dis, pour le moment, j'ai l'impression qu'effectivement, l'auteur, elle n'a pas exploité plus que ça le truc, et qu'elle a fait un copier-coller du Disney qu'on connaît. Donc j'attends de voir la fin, pour vraiment vous dire, finalement, si j'ai été surprise ou pas, peu importe. Je pense que je lirai quand même d'autres livres de cet auteur, juste pour me dire, est-ce que c'est que La Belle et la Bête, où je suis déçue, est-ce que peut-être les autres, je les aimerais plus. Je pense que le prochain, ce sera soit le Alice au Pays des Merveilles, qui vient de sortir au mois de mars, soit le livre sur La Petite Sirène. D'ailleurs, pour info, si vous ne le savez pas, avec Fanny, on fait des lives une fois par mois, on fait un live sur les sorties livres, est-ce qu'ils nous font envie. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du dernier qu'on a fait, si ça vous intéresse, on communique dessus sur Instagram pour les dates, et comme ça, vous voyez les livres qui me font envie. Et du coup, Un Birthday, donc un non-anniversaire, de Alice au Pays des Merveilles, me fait très envie, et c'est encore une fois cet auteur qui l'a écrit. Donc je lui laisserai, je pense, l'occasion de me faire découvrir une autre histoire qu'elle aura écrite, mais là, pour le coup, celui-ci est un de mes Disney préférés, et je suis un peu sur ma faim. Donc je verrai bien, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais là, pour le moment, je suis un peu mitigée. Sinon, ce matin, je me suis enfin lancée, parce que j'ai emprunté à ma médiathèque qui est juste en dessous de chez moi, ça c'est l'avantage d'habiter au-dessus d'une médiathèque, j'ai voulu emprunter, pour ma première fois de ma vie, des livres, et j'ai emprunté la trilogie du mal de Maxime Chatham et c'est dessiné par Michel Montellet et c'est aux éditions Michel Laffont et c'est dans la collection Jungle Thriller et en fait, alors déjà, c'est la première fois que je lis une BD Thriller et là, quand j'ai eu en gros marqué Maxime Chatham, je me suis dit, mais attends, ça fait longtemps que tu as envie de découvrir Maxime Chatham, ça serait l'occasion et en plus, les couvertures des BD m'ont vraiment attirée et là, du coup, j'ai encore le tome 2 et 3 à lire, je pense que je vais me les enchaîner après cette vidéo parce que j'ai passé un super bon moment, j'ai vraiment adoré, on va suivre l'histoire en fait de l'inspecteur Joshua Brolin qui va devoir élucider une enquête parce qu'il y a une série de meurtres de jeunes femmes et elles sont retrouvées toutes de la même manière, mutilées, elles ont été torturées pendant plusieurs jours et on voit qu'il y a vraiment eu un acharnement sur ces jeunes femmes et l'inspecteur ne comprend pas pourquoi et ce que j'ai adoré dans cette BD, c'est qu'au tout début, on a des planches du tueur qu'on découvre quand il était enfant et on se rend déjà compte là que le mec, il n'était pas très net déjà quand il était enfant, que ça laissait supposer qu'il allait devenir un psychopathe, comme on peut le voir dans des enquêtes à la télé ou des séries criminelles, vraiment on voit que c'est un enfant qui plus tard va devenir un fou, furieux, tout simplement et on voit en fait qu'en étant enfant, il va assister à un drame, vraiment à quelque chose à son âge qu'il n'aurait jamais dû voir et qui est traumatisant et ça laisse supposer que c'est ce drame-là qui va faire qu'il va tuer plusieurs jeunes femmes et d'ailleurs, effectivement, on se rend vite compte quand on découvre le corps des jeunes femmes que c'est lié à ce qu'il a vu quand il était enfant parce qu'il répète un espèce de rituel de ce qu'il a vu quand il était enfant. J'ai vraiment adoré, alors je ne vous le cache pas qu'au début, j'ai déjà été dès la deuxième page un peu mal à l'aise parce qu'il y a quand même des scènes où on voit qu'il y a eu de la torture et moi, quand ça touche déjà les animaux ou même les femmes, je suis une femme donc forcément, j'ai de l'empathie pour les victimes et je me mets à la place de femmes qui peuvent être agressées comme c'est le cas-là dans cette histoire qui sont massacrées et qui vont jusqu'à être violées. Je vous rassure, il n'y a pas de scène de viol dans cette BD, on ne voit pas de scène comme ça parce que c'est ce que j'ai eu peur au début quand je me suis lancée dedans. Donc quand j'ai vu déjà une scène avec un animal, je n'étais pas très bien, je ne vous ai pas trop regardé la planche, j'étais en mode c'est pas pour moi ce genre de truc, ça me met trop mal à l'aise et j'ai envie de pleurer parce que même si c'est qu'un dessin mais moi je ne supporte pas qu'on puisse faire du mal aux animaux et là j'ai commencé à me dire bon dieu dans quoi je me suis lancée, j'ai emprunté les trois et je suis sûre que ça se trouve le premier je ne vais pas arriver à la fin et finalement en avançant dans la BD quand je me suis rassurée en me disant ça va, on nous laisse comprendre qu'il y a des viols mais on ne voit aucun dessin, aucune nudité, je veux dire on ne voit pas, à aucun moment on voit une femme se faire agresser, je ne vous cache pas que j'ai tout de suite poussé un bon soufflement en me disant tout va bien il n'y a pas de scène comme ça parce que moi ça c'est quelque chose où je ne peux pas le viol c'est vraiment un sujet que je ne peux pas lire dans des thrillers jusqu'à présent j'ai réussi à échapper quand je prenais un bouquin parce que déjà je fais attention au résumé surtout pour les thrillers pour le coup et pour donner un exemple c'est que la dernière fois j'étais à Easy Cash et il y avait un livre qui me faisait très envie par sa couverture et quand j'ai lu le résumé et que ça nous a tout de suite dit une série de viol j'ai tout de suite reposé le livre parce que je ne peux pas c'est vraiment un sujet qui me rend mal à l'aise qui me fait mal parce que comme je vous dis je pense que quand on est une femme et que forcément on sait ce que peut vivre on se met à la place d'une personne qui va vivre ce genre de choses on n'est pas bien je ne vois pas comment on pourrait être à l'aise avec ce genre d'histoire après je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien lire des thrillers comme ça parce que justement ça leur fait peur mais moi je ne peux pas c'est vraiment des sujets que ce soit le viol ou la pédophilie je ne peux pas c'est pas possible je sais que je vais être très mal dans ma lecture que je vais reposer le livre ou la BD donc là si ça peut vous rassurer il n'y a pas du tout de dessin explicite là-dessus il n'y a même pas de je vous dis on vous dit juste le terme mais il n'y a aucun dessin comme ça et heureusement parce que sinon j'aurais été très mal et je n'aurais pas fini donc là j'ai vraiment adoré en plus au niveau des planches parce que moi les planches je vous dis je suis très difficile quand même mais là on a vraiment des planches que j'ai beaucoup beaucoup aimé déjà elles sont elles ont beau être très sombres elles n'en demeurent pas moins très vives au niveau des couleurs le noir est très accentué mais j'ai trouvé que j'ai trouvé que les couleurs ouais elles étaient elles étaient vraiment vraiment superbes j'ai vraiment adoré les dessins de toute façon avant de l'emprunter c'est sûr que j'ai j'ai tout simplement feuilleté le livre parce que moi le premier truc qui fait que je prends une BD c'est déjà de un je regarde les planches et ensuite je regarde l'histoire je fais un peu les trucs à l'envers moi mais c'est comme ça et là franchement les planches j'ai vraiment adoré ce que je trouvais super bien fait c'est que sur les visages des personnages on ressentait les émotions je veux dire on voyait la colère la peur la tristesse la surprise franchement on nous peint vraiment bien les expressions des personnages et j'ai vraiment adoré cette BD donc si justement vous êtes comme moi vous aimez les thrillers que vous avez envie de découvrir une BD sur une enquête comme ça lancez-vous parce qu'elle est vraiment super et comme je vous dis moi j'ai encore du coup le tome 2 ici et le tome 3 juste ici donc du coup là je pense que je vais m'enchaîner la saga aujourd'hui parce que du coup j'ai tellement aimé ce tome 1 que j'ai envie de faire la suite donc très belle découverte et du coup je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisserai en barre d'infos ma chronique qui est plus complète mais là au moins vous avez mon avis directement suite à ma découverte je viens du coup de lire du coup le tome 2 écrit sur les portes de l'enfer donc en fait on retrouve l'inspecteur Joshua Brolin alors là cette fois-ci c'est une histoire sur plutôt un espèce de copycate c'est à dire un tueur en série qui recopie la manière de procéder des meurtres du tome 1 alors j'ai été un peu déçue de ce deuxième tome autant le premier j'ai adoré autant celui-ci je suis un peu sur ma réserve parce qu'en fait finalement il n'y a pas tant de meurtres par contre le peu qu'on a de meurtres qu'on voit dans ce tome 2 est assez glauque là pour le coup âme sensible s'abstenir parce qu'il y a des détails des images qu'on voit où c'est très très glauque encore une fois il n'y a pas de scène de viol ou quoi que ce soit on est sur la même continuité que le tome 1 par contre les scènes de nudité des victimes il y en a certaines c'est très très glauque je me suis dit bordel ouf les détails c'est un peu spécial et du coup effectivement l'inspecteur cherche à comprendre ce qui s'est passé il essaye de comprendre qui essaye d'imiter les meurtres du premier meurtrier du tome 1 par contre là on tourne plus sur l'aspect satanique on voit on voit qu'il y a quand même des espèces de rites qui sont faits l'inspecteur reçoit des lettres du criminel qui parle beaucoup de l'enfer de satan etc donc je suis un petit peu mitigée sur ce deuxième tome parce que comme je vous dis j'ai l'impression qu'on a pas eu tant que ça de crime et à l'inverse du tome 1 là pour le coup on ne sait pas qui est le criminel j'ai ma petite idée parce qu'on nous montre des petites brides donc j'ai ma petite idée de qui est l'assassin mais pour le coup à l'inverse du tome 1 là on ne le voit pas agir en fait on suit plutôt l'inspecteur et on se rend compte de ce qui s'est passé que quand on a la victime sous les yeux donc je suis assez comme je vous dis un peu mitigée là comme ça se termine à l'inverse du tome 1 on sent que le tome 3 est la continuité de celui-ci alors que le tome 1 c'était vraiment sur le premier criminel on terminait d'une manière assez suspense pour savoir ce qu'il y a l'arrivée à l'inspecteur on le découvre au début de ce tome 2 mais la fin de celui-ci vraiment on n'a pas de réponse on ne sait pas qui est le criminel et du coup je me dis que c'est le tome 3 qui va me révéler qui est le criminel donc ça donne l'impression que le tome 1 pourrait être tout seul et le tome 2 et le tome 3 sont ensemble mais après vu que c'est une suite logique liée au premier criminel du tome 1 je me dis que chacun des tomes se suit quand même donc les planches je les aime toujours autant les couleurs sont toujours autant vives et bien contrastées avec le noir dans celui-ci je vous dis il y a quand même beaucoup d'hémoglobine on a pas mal de sang et surtout il y a une image d'une des femmes qui est victime on l'a en très grand plan et c'est hyper glauque parce que la personne est en train de pourrir clairement c'est un cadavre donc je suis assez curieuse après on voit aussi au niveau de la police qu'il y a une espèce de retournement de situation qui est en train d'arriver mais là j'avoue que je termine ce tome là un peu perdu je sais pas trop où on va voilà j'aime bien l'histoire mais là pour le coup ce tome 2 ne m'a pas autant plu que le tome 1 donc de toute façon cet après-midi je vais sûrement venir le tome 3 comme ça demain je déposerai dans la boîte de la médiathèque la trilogie je l'aurai terminé mais voilà c'est là celui-ci pour le coup est moins bien que le tome 1 je trouve qu'il manque il manque un petit peu limite de meurtre je vais être un peu glauque à dire ça mais là on a juste les cadavres mais on sait rien de la pratique du criminel à part que c'est un copycate donc j'aurais bien aimé limite qu'on suit un autre criminel je pensais vraiment que chaque tome était sur un criminel avec des des rituels différents et en fait non de ce que je vois c'est une espèce de continuité du premier tome donc affaire à suivre pour le coup celui-ci je lui ai mis la note de 3 sur 5 je vous laisserai le lien aussi de ma chronique en barre d'infos parce que j'ai quand même bien aimé parce que l'histoire est intéressante mais pas aussi transcendante que le premier tome malheureusement recoucou du coup je viens de terminer le tome 3 qui est l'âme du mal écoutez le dénouement était intéressant je ne m'attendais pas du tout à ça quand je vous parlais que dans le second tome on était sur un copycate alors oui et non je ne vous spoilerai pas mais du coup j'ai été très surprise parce que la personne que je pensais être le tueur n'était pas du tout cette personne là donc pour qu'on arrive à mettre une fausse piste sur une BD chapeau parce que je pensais vraiment que j'avais trouvé le dénouement de l'histoire et pas du tout j'ai été agréablement surprise il y a beaucoup de retournements de situation dans ce troisième tome alors par contre on est toujours aussi sur des meurtres de femmes par contre j'avoue que là il y a quand même beaucoup 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 de scènes assez sanglantes vraiment si vous avez du mal avec les BD où justement on voit des corps mutilés ou quoi faites attention parce que la trilogie du mal clairement quand on voit les corps des femmes on voit qu'elles ont été mutilées c'est même malaisant sur certains points moi il y avait des images où je me disais c'est juste dégueulasse et c'est horrible on est encore toujours sur un tueur qui agresse ces femmes qui les torture etc encore une fois comme je vous ai dit il n'y a pas de scène de viol on ne le voit pas c'est pareil que dans le tome 1 et dans le tome 2 donc heureusement par contre on vous fait comprendre que les femmes ont été abusées donc c'est très dur psychologiquement c'est ouais c'est vraiment particulier et ce troisième tome est comme le deuxième c'est à dire qu'on ne suit pas du tout le tueur on ne voit pas vraiment son point de vue on est encore sur l'inspecteur qui s'appelle j'arrive jamais à le retenir Brolin mais un dénouement très intéressant qui fait réaliser certaines choses je trouve comme quoi voilà comme je vous disais le tueur du tome 1 c'est lié à un événement de son enfance et là on nous fait comprendre effectivement que les enfants suivant ce qu'ils voient ou comment ils sont éduqués peuvent devenir de parfaits tueurs donc c'est c'est assez troublant comme histoire franchement j'ai quand même passé un bon moment de lecture comme je vous dis le tome 1 était vraiment bien le tome 2 et le tome 3 j'ai bien aimé mais moins aimé que le premier parce que le premier était la découverte de l'histoire tout simplement avec le tueur initial mais cette suite est pas mal j'ai bien aimé ce tome 3 par rapport au tome 2 parce que justement on a la révélation on a l'histoire quand même d'une espèce de secte c'est très c'est très basé sur les rituels sataniques et la sorcellerie la magie noire etc donc vraiment une BD sympa je suis contente de l'avoir découvert et d'avoir emprunté du coup les 3 tomes à la médiathèque parce que j'ai pu les enchaîner et pas perdre le fil de cette histoire donc vraiment je vous la recommande si vous aimez les thrillers et si vous aimez des histoires un peu glauques comme ça avec des tueurs en série elle ne peut que vous plaire et comme toujours les planches j'ai adoré voilà tout simplement franchement j'ai été à fond dans l'histoire j'avais l'impression de suivre un épisode d'une série criminelle j'ai tout simplement adoré en plus dans la BD il y a un moment donné il nous parle de la série Dexter une série que j'ai juste adoré donc franchement c'était assez sympa c'est vraiment une BD que je garderai en mémoire parce que j'ai passé un très bon moment j'étais vraiment à fond dedans j'avais envie de savoir le dénouement de l'histoire savoir qui tuait ces femmes et pourquoi surtout pourquoi un tel rituel donc j'ai vraiment passé un bon moment de lecture j'ai mis la note de 3 sur 5 sur ce tome 3 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos je vous retrouve on est le vendredi 12 mars il est 7h42 donc dans pas longtemps je vais me connecter pour travailler vu que je suis en télétravail j'ai terminé hier soir Histoire éternelle donc de Liz Braswell donc c'est un tome de la saga Twisted Tale chez Hachette Heroes et alors déjà je vais beaucoup traîner ce livre je pense que vous en êtes rendu compte mais j'ai bien mis au moins 2 semaines à le lire ce qui est énorme mais bon en même temps c'était pas forcément la faute du roman c'est surtout que je me coltinais des migraines l'eczéma enfin j'étais pas très bien ces derniers temps donc c'était pas tellement la faute du roman par contre en le terminant hier je me suis rendu compte que j'en attendais énormément et que bah je suis restée un peu sur ma faim donc effectivement c'est vraiment une histoire de la belle et la bête mais un peu réinventée mais pas sur l'intégralité de l'histoire moi je m'attendais vraiment à ce que l'auteur dès le début ok elle nous peint le décor qu'on connait du Disney avec Belle qui va au château qui veut libérer son père etc mais en fait je me suis vite rendu compte que le passage où elle fait changer l'histoire ça représente peut-être que un quart du roman ce qui est pas beaucoup donc je m'attendais vraiment à voir une histoire que je ne connais pas alors oui heureusement pour nous les passages où on découvre la mère de Belle comment elle a rencontré son père Maurice qui elle était bah voilà j'ai trouvé que c'était les seuls passages qui étaient vraiment intéressants parce que tous les passages on suivait Belle et la bête la plupart on les connaissait et surtout j'ai eu du mal à reconnaître le personnage de Belle dans le Disney elle paraît vraiment être une femme douce gentille et tout là des fois elle est même un peu un peu capricieuse en mode je veux voyager je veux voir de nouvelles choses donc j'ai eu un petit peu du mal avec ça mais après j'ai passé un bon moment de lecture c'est juste que j'étais quelque part déçue et alors surtout la fin est une fin ouverte et alors ça c'est pas possible pour moi pas avec un Disney que j'affectionne j'aurais voulu avoir ouais un happy end ou même pas un happy end même voilà une fin triste et là en fait on a pas vraiment de réponse on nous fait comprendre que les protagonistes ils vont chercher une solution mais on ne nous dit pas bah s'ils vont la trouver en fait donc c'est un petit peu dommage à ce niveau là parce que effectivement j'aurais aimé à mettre un point final à cette histoire savoir comment allait se terminer l'histoire des deux personnages principaux tout simplement et je n'ai pas de réponse donc ça ça m'embête un petit peu en résumé j'ai bien aimé ma lecture mais ça a pas été folie fourchon et surtout j'ai l'impression que l'auteur elle a pas plus que ça exploité un autre univers quoi je vous dis les passages jusqu'à la partie 2 je dirais que ça doit être à peu près par là on va dire ça toute cette partie là c'est déjà du Disney qu'on connait en fait il n'y a que peut-être sur tout le livre il y a peut-être ça qui est du nouveau et ça qu'on connait vous voyez ça fait même pas la moitié du livre et du coup moi j'ai eu l'impression que ouais elle était devant le Disney quand elle écrivait quand elle écrivait les passages avec la belle et la bête qu'elle a juste rajouté des chapitres avec ses parents où là effectivement elle a inventé une autre histoire intéressante mais j'ai l'impression que ça a pas été assez exploité j'ai l'impression qu'en fait les passages qu'on connait de Disney ont pris beaucoup trop de place dans cette histoire au lieu de mettre en avant ce qu'elle a inventé surtout que vers la fin vers les 50 dernières pages là elle laisse libre cours à son imagination et là on découvre une toute autre facette de l'histoire et c'est là où vraiment j'ai été à fond dans l'histoire où je me suis dit ah ouais là c'est nouveau je connais pas qu'est-ce qui va se passer est-ce que les personnages vont s'en sortir ou pas c'est là vraiment où c'était intéressant donc vous le devinez j'ai passé un bon moment de lecture mais j'ai été quand même déçue si vous voulez avoir mon avis vraiment structuré carré je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos mais globalement je lui ai mis la note de 3 sur 5 du coup aujourd'hui j'attaque une nouvelle lecture et il s'agit de Les étoiles de Nosred de tome 2 Rivalité de Sophie Jaumain en édition que j'ai lu comme je vous avais dit dans ma vidéo PAL Challenge Romantaisie il fallait vraiment que je le mette dedans j'ai regardé ma chronique sur le premier tome c'était il y a 6 ans alors c'est pour vous dire à quel point ça craint j'ai mis 6 ans à lire cette suite alors que le premier tome était un coup de coeur je ne cherchais pas à comprendre moi-même je ne comprends pas du coup j'ai commencé ce matin j'ai lu juste un chapitre donc une trentaine de pages mais vu l'heure je vais devoir le laisser pour aller travailler et je le continuerai je pense ce soir mais j'aime bien parce qu'à peine je me suis en mis dedans et je suis déjà à fond dans l'histoire donc ça promet comme ça vous avez un aperçu du livre que je vais lire et que vous verrez prochainement dans un autre suivi lecture cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu justement les livres que je vous ai présentés si vous les avez appréciés ou non est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir et n'hésitez pas aussi à me dire si ce format de vidéo vous plaît le fait de me suivre dans mes lectures au compte-gouttes au fur et à mesure et d'avoir ma chronique en complément si vous voulez vraiment un avis carré mais moi ça me plaît bien de faire comme ça de vous parler dès que j'en ressens l'envie et au moins ça vous permet d'avoir mes réactions en temps et en heure un peu comme si je faisais un vlog donc n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus comme ça je saurai si ça vous plaît comme toujours n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours très plaisir et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos salut